Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour ce nouvel InstaLive spécial partenaire de la Boussole des Jeunes de Nice, consacrée cette fois-ci au logement des jeunes, parce que c'est vrai qu'on a eu une grosse période avant, en novembre-décembre, qui était consacrée à la création d'entreprise, et là on repasse sur le logement des jeunes, et en 2021, de façon générale, tous les mois, je recevrai à cet endroit même un partenaire de la Boussole des Jeunes pour parler de sa structure. Et donc, on commence ce joli mois de janvier, ce n'est pas mai, c'est janvier, avec la Fondation de Nice et avec Kamel Nagmouchi. Merci Kamel d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes chef de service du secteur enfance, jeunesse et famille de la Fondation de Nice. Déjà, pour commencer, comme on le fait souvent, est-ce que vous pouvez nous tracer les grands traits de ce qu'est la Fondation de Nice ? La Fondation de Nice, c'est une grande association sur les Alpes-Maritimes qui se divise en trois secteurs. On a le secteur 1 qui est le secteur de l'accès, l'accompagnement social et médico-social. Et ensuite, il y a le secteur 2 qui est le secteur de l'accompagnement, de l'accès à l'emploi. Et le secteur 3 qui est le secteur enfance, jeunesse, famille. C'est sur ce secteur-là que je suis chef de service, d'un service qui s'appelle la plateforme de services jeunes. Voilà. Donc, c'est vraiment une grosse association. Ça fait quelques années que vous existez ? Oui, ça fait quelques années qu'on est sur le département et qu'on s'est développé pour accompagner et aider les personnes les plus précaires et les plus démunies. Tout à fait. Alors, du coup, vous faites, comme vous le disiez, beaucoup de choses à travers les trois piliers dont vous avez parlé. Vous faites beaucoup de choses pour les jeunes, pour les familles, et notamment en matière de logement, puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est vrai que vous avez, pour faire un petit peu par étape, des services différents pour un petit peu tous les cas de personnes en difficulté, en fait. Donc, déjà, on va parler peut-être de tout ce qui est hébergement d'urgence. Vous avez plusieurs services, Halte de nuit, l'hébergement d'urgence qui s'appelle Halte, H-A-L-T, et puis le service migrant également. Alors, juste pour apporter un peu quelques précisions, alors la Halte de nuit, vraiment, ça accueille toutes les personnes précaires, mais essentiellement les personnes quand même qui sont vraiment très vulnérables. Donc, on leur fournit un accueil pour les nuits et avec un accompagnement social pour les aider à surmonter un peu les épreuves qu'ils rencontrent dans les moments les plus difficiles pour eux. Ensuite, l'hébergement d'urgence, Halte, juste pour apporter une précision par rapport à ça, Halte, c'est de l'allocation de logements temporaires. En fait, c'est le financement à Halte. Nous, l'accompagnement, l'hébergement d'urgence, c'est vraiment pour de la mise à l'abri. Et les logements que l'on a par le financement de la Halte, c'est la plateforme de service jeune. C'est vraiment pour mettre à l'abri tous les jeunes qui sont âgés entre 18 et 25 ans et qui se retrouvent à un moment donné ou à un autre dans une situation qui ne leur permet pas de pouvoir avoir un toit, soit de pouvoir bénéficier de nourriture ou autre. Alors, on accompagne vraiment des jeunes qui sont vraiment très démunis, précaires et qui se retrouvent par la force des choses à un moment donné de leur vie sans aucune ressource. Oui, pour le coup, là, oui, vous ne parlez pas que de logements, là, justement. C'est vraiment l'essence de la vie. C'est ça, c'est vraiment un accompagnement global. Autre de pouvoir leur faire bénéficier d'une mise à l'abri en termes de logements, et aussi un accompagnement global en termes d'ouverture de droits, d'ouverture aux soins, d'accès aux soins et d'une mise à zéro aussi au niveau de tout ce qui est administratif parce que, comme ils sont à la rue, ils sont un peu éparpillés, ils ont un parcours un peu chaotique. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment d'essayer de les remettre un peu sur pied, d'essayer de construire avec eux un projet qui leur soit le plus adapté possible. Voilà, et ça, c'est pour vraiment les cas les plus démunis. Mais après, on accueille aussi des jeunes qui, à un moment donné de leur vie aussi, peuvent rencontrer quelques difficultés. Et là aussi, l'idée, c'est de les accompagner pour consolider soit le projet qu'ils ont déjà entamé et qui, par la force des choses, rencontrent quelques difficultés. Donc, l'idée, c'est vraiment aussi de les aider à consolider le projet qu'ils ont. Et en termes de capacité d'accueil, par exemple, vous avez créé un peu de place ? Alors, je vais parler essentiellement de la plateforme, c'est le service dont je suis le garant. Nous, nous avons 24 autres logements qui sont dans le diffus. Donc, là, c'est des studios, c'est des studios autonomes. Voilà, et on accompagne les jeunes sur ces logements. C'est six mois, grand maximum, avec des possibilités de dérogation. Mais en règle générale, dans les six mois que l'on a, c'est vraiment de construire un projet, de le consolider et d'organiser et de prévoir une sortie après ces six mois. Donc, soit sur un logement beaucoup plus pérenne et avec une insertion sociale et professionnelle. Oui, parce qu'effectivement, il y a aussi tout le volet emploi, qu'on n'a pas évoqué, mais qu'on évoquera aussi peut-être à la fin, avec également beaucoup de services que vous proposez. En fait, finalement, c'est complètement lié, j'ai envie de dire. Oui, 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 complètement. Même si vous les aidez à la base sur le logement et sur l'accompagnement, au final, l'emploi en fait partie à un moment donné. Tout à fait, l'emploi, le soin aussi, parce que c'est vrai que, étant donné que la Fondation dispose de beaucoup de services, d'énormément de services, que ce soit en termes de soins, pour tout ce qui est addiction, on a un XAPA, et on accompagne aussi les jeunes et moins jeunes qui sont atteints d'une quelconque addiction, donc d'ouverture aux soins. Donc, on utilise vraiment et on s'appuie sur tous les services en interne dans un premier temps, et ensuite, on travaille avec les partenaires extérieurs. Donc, l'idée aussi, c'est vraiment d'essayer de travailler avec tout centre-croise, en fait, que ce soit le soin, l'insertion. On part du principe que, pour que l'accompagnement soit le plus bénéfique possible, il faut que l'accompagnement soit le plus global, en fait, et d'éviter pour que le jeune se perde, parce que souvent, et ce que nous, on a pu constater en tout cas, de l'expérience que l'on a de l'accompagnement des jeunes, c'est que souvent, le jeune, il perd pied dès lors que, pour le soin, il faut qu'il aille voir un service, pour l'insertion professionnelle, il faut qu'il aille voir un autre service. Donc, nous, on regroupe tout, et c'est nous qui faisons vraiment l'accompagnement global pour éviter qu'il se perde. On centralise un peu son accompagnement, et on l'accompagne vraiment au mieux pour que son projet soit le plus réalisable possible. Est-ce qu'il évite, lui, de se perdre, et vous, de les perdre ? Il pourrait partir aussi par fatigue de chercher. Je ne l'ai pas dit au début, n'hésitez pas, les personnes qui nous regardent, je vois Mathieu, je vois Julie, n'hésitez pas, Anzo, à poser des questions. Si vous avez des questions à poser à Kamel, allez-y, dites-le dans le chat, et je m'en ferai, bien sûr, le porte-parole. Donc, on a parlé, effectivement, de centres d'accompagnement, d'hébergement social, centres de réinsertion aussi, ça fait partie de vos missions. Et après, quand on sort, on voit bien ce que vous faites, dès que ça s'est cyclone, quand vous sortez un petit peu, on va dire, on va quitter des situations de réelle urgence, comme ce dont vous parliez au tout début, là, vous allez accompagner sur le long terme, avec notamment tout ce qui est appartement, de coordination thérapeutique, c'est ça ? Alors, non, pas tout à fait. L'accompagnement sur les appartements de coordination thérapeutique, c'est vraiment spécifique à une certaine population. D'accord. C'est réservé, entre guillemets. C'est pour accompagner des personnes qui sont soit atteintes d'une maladie invalidante et qui ont par conséquent aussi certaines maladies en termes de psychologique. D'accord. Donc, voilà, où l'insertion sociale et professionnelle est beaucoup plus compliquée. Donc, du coup, ils sont orientés sur les appartements de coordination thérapeutique, vraiment pour une prise en charge, là aussi, du coup, globale, mais avec le médical en plus. D'accord. Et là, comme vous disiez, ce n'est pas que des personnes jeunes. C'est-à-dire que ça va jusqu'à quel âge ? Oui, ça va jusqu'à… Il n'y a pas forcément… Oui, voilà, ça peut aller… En règle générale, malheureusement, on accompagne un peu aussi les gens au bout de vie. D'accord. Et tout ce qui est accompagnement vers et dans le logement aussi, j'ai lu ça sur votre site. Oui, ça, c'est la VDL. Alors ça, l'idée, c'est… C'est un service en soi, mais voilà, auquel les jeunes peuvent en bénéficier. Alors l'idée de ce service, c'est vraiment, c'est soit des personnes qui sont déjà dans un logement et qui rencontrent des difficultés à un moment donné, soit pour payer leur loyer, soit qui se retrouvent avec des dettes de loyer. Et l'idée, c'est d'intervenir et de les aider à ne pas perdre ce logement. Voilà. Donc on les accompagne vraiment en ce sens pour, ben, soit servir d'intermédiaire avec les propriétaires ou ça avec les bailleurs sociaux, si c'est un bailleur, si le propriétaire, c'est un bailleur social. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte à ce qu'ils arrivent à un moment donné à équilibrer leur budget et à se rendre plus autonomes et ne pas perdre leur logement. C'est ça, vivre, apprendre à gérer, en fait. C'est ça, tout à fait. À gérer les choses en lien avec le loyer et en lien avec la vie aussi. C'est ça. Et puis du coup, faire les demandes nécessaires aussi, les aider à faire les demandes nécessaires d'un point de vue administratif justement pour arriver à épurer leur dette de loyer. Oui, parce que j'imagine aussi que vous parlez de transversalité de tout ce que vous faites. Et j'imagine qu'au niveau du numérique, par exemple, il y a aussi des questions qui doivent se poser avec tout ce qui est dématérialisé maintenant et des personnes qui ne sont pas forcément au fait du numérique. Vous les accompagnez aussi dans ce champ-là ? Alors là, on essaie de les accompagner au mieux. Donc déjà, tout le personnel bénéficie d'outils pour pouvoir justement dans leur déplacement faire avec le bénéficiaire faire toutes les démarches nécessaires. Donc on essaie au mieux de les accompagner vers le numérique et pour que cette fracture, parce que certaines personnes n'y arrivent pas, donc voilà, pour éviter et restreindre un peu cette fracture du numérique. Voilà, vraiment, tous les salariés de la fondation sont équipés pour, lors de leur déplacement, pouvoir faire les démarches avec les bénéficiaires via Internet et leur montrer comment ça fonctionne. Maintenant, c'est obligé. Voilà, parce qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. On a l'impression que même les personnes qui ont des smartphones dernier cri, on pense qu'ils sont super compétents pour tout ce qui est… Voilà, mais on se rend compte au fil du temps que non et qu'ils ont besoin d'être accompagnés là-dedans aussi, parce que ça devient de suite insurmontable dès lors qu'il n'y a plus de papier pour eux. Donc voilà, c'est… C'est vrai qu'il y a une différence… À la compagnie, complètement. Différence réelle entre utiliser Facebook et aller sur le site de la carte. C'est ça, mais tout à fait. C'est vraiment ça, oui. Tout à fait. Comment bénéficient-on en fait de vos services ? J'imagine que selon le service, qu'on parte de l'hébergement d'urgence à toutes les thérapeutiques, par exemple, ce n'est pas forcément en décrochant son téléphone et en appelant la fondation qu'on intègre. J'imagine que vous avez certains services où les personnes vous sont orientées. Vous parliez tout à l'heure de partenaires. Alors, effectivement, en tout cas, si on appelle la fondation, on aura toutes les informations nécessaires par rapport à la problématique que l'on posera et on sera réorienté sur tel ou tel service. Mais effectivement, il y a certains services, c'est essentiellement des partenaires extérieurs qui orientent. Par exemple, pour tout ce qui est l'hébergement d'urgence, par exemple, on passe soit par le 115, soit par ce qu'on appelle le SIAO. Et pour tout ce qui est place de CHRS, donc les centres d'hébergement et réinsertion sociale, tout ça, c'est géré par ce qu'on appelle le 115. Donc, dès qu'il y a une place que se libère, il y a une liste d'attente qui se trouve au 115 et ils orientent ensuite les personnes selon leur profil et selon les places disponibles. Par contre, par exemple, sur la plateforme de services jeunes, le jeune, il peut appeler sur la plateforme et là, il sera accueilli. Il n'y a pas besoin de passer par un autre service où après, on a plein de partenaires qui nous orientent les jeunes, bien évidemment, mais le jeune peut venir de lui-même et appeler et prendre rendez-vous et venir de lui-même poser son problème puis de toute façon, il sera soit réorienté soit après en charge directement par nous. Vous nous redonnerez le numéro, on le donnera à la fin comme on le donnera le site internet si vous l'avez sous la main comme ça, c'est intéressant et nous, on le mettra sous la vidéo. Comme ça, au moins, il y aura le lien direct. Donc, c'est vrai qu'au début, on parlait aussi d'emploi puisque c'est transversal aussi et donc là, effectivement, de ce côté-là aussi, c'est comme le logement, beaucoup de choses que vous proposez avec, par exemple, cap-entreprise, flash emploi, c'est pareil, c'est des services très spécifiques. Alors, c'est des services très spécifiques, effectivement. Il faut, pour tout ce qui est cap-entreprise, c'est vraiment réservé entre guillemets aux allocataires du RSA qui sont résidents dans les Alpes-Maritimes, voilà, et donc qui sont sans emploi et sans qualification et donc qui sont disponibles pour travailler. L'idée, c'est de les accompagner à retrouver un emploi. Et on a la possibilité avec Cap-entreprise, donc c'est l'un de nos partenaires aussi, dès lors que les jeunes sont pris en charge par la plateforme de ces services jeunes, on peut aussi les orienter sur Cap-entreprise et ça les aide, voilà, ils les accompagnent soit sur des travaux de groupe, pour les CV, pour organiser comment se présenter chez un employeur, etc. D'accord. Et Flash Emploi, c'est… Est-ce que… Pardon. Non, 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 allez-y, Flash Emploi, pareil, c'est aussi un dispositif pour les personnes qui sont titulaires du RSA et donc voilà, l'idée, c'est qu'il y a une durée d'accompagnement de trois mois qui est non renouvelable donc le but de Flash Emploi, c'est d'élaborer un contrat d'engagement qui est réciproque et après, avec des rencontres hebdomadaires, d'essayer de travailler un projet de retour au travail. Donc là aussi, accompagnement et réinsertion, retour à l'emploi ou vers l'emploi. Tout à fait. Est-ce que dans la période que l'on vit depuis un an, ça fera bientôt un an, cette période Covid, est-ce que vous avez vu arriver de nouvelles personnes ou est-ce que vous constatez un flux plus important de personnes qui ont besoin d'être aidées tant sur le volet logement que sur le volet emploi ? Alors, je sais, alors là pour l'instant, on n'a pas encore complètement finalisé le bilan, donc on a approximativement les mêmes chiffres d'accompagnement que l'année dernière, sauf que la difficulté que l'on rencontre aujourd'hui, c'est pour les sorties de nos services. Effectivement, la situation sanitaire du moment, elle est un peu catastrophique de ce côté-là parce que là où les jeunes arrivaient à trouver des emplois assez facilement, donc le secteur de la restauration et de l'hôtellerie et puis d'autres secteurs qui, malheureusement, au vu de la situation sanitaire, sont obligés de rester fermés. Donc là, oui, effectivement, la situation est compliquée parce que pour travailler tout ce qui est sorti, que ce soit un hébergement, forcément, si on n'a pas d'emploi, c'est compliqué de subvenir et de pouvoir payer un logement. Donc du coup, ça apporte une complication supplémentaire en tout cas pour tout ce qui est sorti. Et là, en tout cas, oui. Alors, on n'a pas vraiment le calcul d'un flux plus important. On a eu beaucoup plus de demandes que d'habitude à un certain temps. mais là où c'est compliqué, c'est qu'on est quand même restreint en termes de place. Donc s'il n'y a pas des jeunes qui sortent, il n'y a forcément pas de jeunes qui puissent rentrer. Et c'est là où ça coince, en fait. Et là où c'est compliqué, là où ça devient compliqué avec la situation sanitaire que nous traversons, c'est là. C'est que moins de jeunes sortent, donc moins de jeunes possibles d'entrer. Et ça, c'est compliqué, vraiment très compliqué. C'est certain que, oui. Un vrai problème, je pense que beaucoup d'associations comme vous rencontrent actuellement. C'est ça, oui. Malheureusement, oui. Voilà. Entre l'offre et la tour. Merci Kamel, je crois qu'on a fait de façon générale, vous avez vachement bien expliqué tout ce que vous faites et comment vous pouvez venir aider les jeunes et les moins jeunes, puisque pour le coup, il n'y a pas que des jeunes qui se produisent. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué que vous souhaitiez mettre en exergue peut-être ? Non, non, vraiment, je pense qu'on a... On pourrait en discuter encore pendant des heures de tous les services parce qu'il y a vraiment beaucoup de services. Non, après, ce que je peux juste rajouter, c'est que si, 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 on n'a pas hésité à appeler la Fondation et quoi qu'il arrive, on orientera la personne qui appelle sur le bon service ou sur le service qui dépendra de sa problématique. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous appeler. En règle générale, on oriente assez bien et assez facilement les personnes. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous donner ce numéro ? Ça, ça, on aura tout parce qu'il y a, d'une part, il y a le site de toute façon qui est très bien fait aussi, www.fondationdenice.org et puis, ce numéro, je vous laisse la parole. Alors, c'est 0493 04 32 20. 32 20. Très bien, je le mettrai en dessous de la vidéo comme ça. Ce sera très complet. Merci beaucoup, Kamel, de nous avoir donné du temps. Je sais qu'aujourd'hui, c'était un petit peu compliqué. Oui. Encore plus. Je retourne. Encore plus. Merci. Merci à vous de ce que vous avez organisé aussi. Je vous en prie, c'est avec plaisir. On vous retrouve bien évidemment sur Internet et au numéro de téléphone qu'on a donné et puis, bien sûr, sur la boussole des jeunes. Et puis, nous, en InstaLive, on se retrouve le mois prochain, j'allais dire la semaine parce que c'est l'habitude de faire toutes les semaines, le mois prochain en février avec l'APEC cette fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio